Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de notre semaine consacrée au jeûne. Alors, semaine, je vous dis, qui va déborder, parce que tel qu'on est parti, on en a au moins pour 10-12 au jour. Mais bon, on se donne le temps, si vous ça vous va, vous êtes au rendez-vous, des petites vidéos courtes, on va continuer jusqu'à ce qu'on est à peu près épuisé le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième partie sur le jeûne sec. Et je jubile vraiment parce que vous avez été extrêmement enthousiaste pour la première vidéo sur le jeûne sec, et je suis enthousiaste moi aussi pour le jeûne sec. Et je comprends votre enthousiasme, parce que chaque fois que l'on découvre que tout ce que l'on croyait savoir sur un domaine est juste, totalement faux, et qu'on a raté l'essentiel, pour moi il y a une forme de jubilation. Et avec le jeûne sec, c'est la même chose. C'est-à-dire que déjà jeûner, se priver de nourriture, selon la culture, selon le milieu dans lequel tu es, tu peux passer déjà pour un doudain, il n'y a pas de raison, il y a de la nourriture partout, c'est bon de manger, pourquoi tu te priverais ? Bon, toi tu as compris, et ainsi de suite. Mais bon, quand même, te passer de nourriture ça va, mais te passer d'eau, plus de quelques heures, ça paraît complètement délirant. Et pourtant, aujourd'hui plus que jamais, je vais vous montrer à quel point le jeûne sec est efficace, et pourquoi il est efficace. Vous allez comprendre pourquoi le jeûne sec est beaucoup plus efficace que le jeûne à l'eau. Et non pas qu'il soit meilleur, parce que ça va être à chacun de voir à quelle vitesse il veut gérer la détoxification, mais en jouant sur la quantité d'eau, vous allez carrément jouer sur la vitesse de détoxification, vous allez voir, c'est merveilleux. Alors, vous avez été nombreux à voir cette vidéo, à la partager, je vous en remercie vraiment, il y a un vrai élan d'enthousiasme. Dès à présent, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça se passe dans le coin à droite, ça permet de promouvoir ce contenu, et puis de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Alors, on s'était quitté la dernière fois, je vous remets un petit peu en contexte, on avait parlé de cette folie furieuse, a priori, qui peut être de se passer de nourriture et de se passer d'eau. Et on avait vu que finalement, l'eau à l'intérieur du corps joue un rôle précis, et elle détermine le volume, en grande partie, le volume du fluide sanguin, du plasma sanguin, et que consommer de l'eau, ça a mené la plupart du temps à éliminer plus d'eau, à moins que tu aies un vrai besoin accru d'eau, parce que soit premièrement, tu t'es d'une certaine manière empoisonné, c'est-à-dire que tu as une concentration dans le sang qui est trop importante, et à ce moment-là, il faut la diluer. Si tu manges très salé, très transformé, bon, des biscottes, tu te fais une monodiète de biscottes, alors ok, à la rigueur, tu peux avoir besoin de boire de l'eau. Deuxièmement, tu as perdu de l'eau, et tu as perdu de l'eau, pourquoi ? Parce que tu as fait un infor en étant au soleil, par exemple, et il y a eu de la transpiration. Mais hormis ces deux cas-là, de l'eau, on en a très peu besoin, et on a un formidable indicateur de la bonne quantité d'eau qu'on a dans l'organisme, c'est la couleur de nos urines. Tant que nos urines ne sont pas archi-foncées, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et on avait vu au contraire que chaque fois que tu consommes de l'eau, la recommandation diététique qui te dit qu'il faut boire un litre et demi à deux litres d'eau par jour, pour moi c'est une stupidité crasse, parce que comment veux-tu dire ça à des individus qui ont des modes de vie radicalement différents ? Tu vas dire qu'il faut boire un litre et demi à deux litres d'eau à la personne qui est ultra sportive, qui s'entraîne en pleine chaleur en plein été, que la personne qui vit sédentaire à l'intérieur chez elle, qui a un régime composé de fruits. Ça ne veut strictement rien dire, la diététique de toute façon moderne ne veut pas dire grand chose, donc ça en est encore une expression. Donc on a vu que dans le jeûne, il est important de réduire les apports d'eau, parce que finalement trop d'eau, ça fait trop d'efforts sur les reins, ça dilue le plasma sanguin, ça ralentit le fonctionnement de la cellule, tout ça on l'a vu largement dans la précédente vidéo. Et donc je vous ai dit, ma conclusion à moi, c'est que la plus grande efficacité se trouve dans le fait de se passer complètement d'eau, et si vous ne vous en passez pas, à minima, limitez-la. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à ce qui se passe dans le jeûne sec, c'est-à-dire le jeûne dans lequel tu ne consommes pas de nourriture, tu ne consommes pas d'eau. Et je vous ai dit, c'est ce qu'on entend dire, le jeûne sec est beaucoup plus efficace que le jeûne à l'eau. Pourquoi est-ce qu'il est plus efficace que le jeûne à l'eau ? C'est très simple, c'est que quand vous n'apportez pas d'eau au corps, le corps va lui falloir de l'eau. Il peut difficilement pomper l'eau qui est à l'intérieur des cellules, vous ne voyez pas en pomper un tout petit peu, mais très peu, sinon ça le met en danger. Il va donc falloir qu'il trouve de l'eau, et il y a un moyen fabuleux pour le corps de trouver de l'eau, c'est d'aller pomper dans ses réserves et de transformer ses réserves. Et quand le corps transforme 100 g de graisse, il produit environ 110 g d'eau. Quand il transforme 100 g de sucre, il produit environ 60 g d'eau, et quand il transforme 100 g de protéines, il produit environ 42 g d'eau. Donc vous comprendrez bien que si le corps veut produire de l'eau parce qu'il a besoin d'eau, où est-ce qu'il va aller le chercher ? Dans les lipides. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le jeûne sec. Qu'est-ce qui se passe dans le jeûne sec ? On a ce qu'on appelle un phénomène de lipolyse, c'est-à-dire que les graisses vont être brûlées beaucoup plus rapidement que dans le jeûne. Pourquoi ? Parce qu'on est en manque d'eau, et le corps va donc induire une lipolyse supérieure à ce qui était prévisible de manière à produire de l'eau endogène, littéralement. Une eau qui a déjà été métabolisée par le corps, donc qui n'a pas besoin d'être transformé, il prend ses graisses. Et donc toutes les caractéristiques du jeûne sec vont découler du fait qu'en jeûne sec, beaucoup plus rapidement qu'en jeûne à l'eau, on commence à brûler ses graisses. Et ça d'ailleurs, je l'avais remarqué, parce que même sur des jeûnes secs courts, j'avais été très surpris de l'odeur de corps cétonique. Les corps cétoniques, ce sont des produits qui sont élaborés par le corps lors de la décomposition, quand il brûle les graisses. C'est un sous-produit de la décomposition du métabolisme des graisses. Quand le corps utilise des graisses pour produire l'énergie, ça forme des sucres, des corps cétoniques et de l'eau. Eh bien, j'avais été surpris de découvrir cette haleine cétonique chez des personnes qui jeûnaient au bout d'une seule journée de jeûne sec, alors que normalement, en jeûne à l'eau, il faut plusieurs jours pour y arriver. Et ça corroborait l'idée que finalement, le jeûne sec est beaucoup plus efficace. Alors, le manque d'eau va induire le corps à libérer de l'eau en brûlant des graisses beaucoup plus rapidement. Donc, la lipolyse est accélérée, tu ne perds plus rapidement de la masse grasse. Et on verra que pour le jeûne intermittent, par exemple, c'est fabuleux de le faire à sec. Si tu veux sécher, si tu veux perdre de la masse grasse, jeûne intermittent à sec, c'est fabuleux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas avoir une production beaucoup plus rapide de ces corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, la science s'y intéresse énormément actuellement parce que c'est un formidable carburant pour le cerveau. Et ça participera aux extraordinaires propriétés neuroprotectrices et neurotrophiques du jeûne sec, c'est-à-dire que le jeûne sec vraiment est à viser, entre autres, protection du cerveau, protection des fonctions cognitives. Alors, comme il y a une plus rapide combustion des graisses, automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Meilleur métabolisme, ton métabolisme est plus élevé, c'est-à-dire que tu as plus chaud. Et c'est normal que tu aies plus chaud en jeûne sec, tu brûles plus de graisse. Tu as plus d'énergie ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de graisse qui est brûlée, non pas simplement pour tes besoins énergétiques, mais simplement pour produire de l'eau. Donc, tu as plus d'énergie, tu as plus chaud, et tu as un métabolisme globalement qui est plus élevé. Ça, c'est la caractéristique du jeûne sec. Et c'est pour ça qu'une grande partie, je ne dirais pas la totalité, parce que j'ai eu des avis divergents, et effectivement, il faut que tout le monde teste et se fasse son idée. Mais une très grande majorité des personnes qui ont essayé le jeûne sec te disent, plus jamais de jeûne à l'eau. Moi, à titre personnel, plus jamais je ne ferai de jeûne à l'eau, c'est hors de question, ça n'a pas de sens pour moi, c'est tellement confortable, efficace. J'ai rarement des semaines et des semaines à consacrer à du jeûne, par contre, 4-5 jours à consacrer à un jeûne sec, oui, et ça en 4-5 jours, baboum ! 4-5 jours, si tu respectes la règle qui vaut que 1 jour de jeûne sec égale 3 jours de jeûne à l'eau, et ensuite, 1 jour de jeûne sec égale 5 jours de jeûne à l'eau, quand tu dépasses le 5e jour de jeûne sec, tu te fais globalement 15 jours ou un peu plus d'équivalence de jeûne à l'eau avec 4 à 5 jours de jeûne sec. Ça vaut le coup, en tout cas, moi, je trouve que ça vaut le coup. Alors, immédiatement, un truc qu'on va te dire, non, non, attends, jeûne sec, je veux bien, mais c'est ultra dangereux pour les reins. C'est la chose, je l'ai vue dans les premières vidéos, j'ai vu les commentaires, il y a plein de personnes qui disent, non, mais jeûne sec, je veux bien, mais c'est ultra dangereux pour les reins. Je vais te dire, ce n'est pas le cas, je vais te montrer une merveilleuse étude allemande, par exemple, que je vais vous mettre à l'écran. J'ai pris quelques documents, je me disais, pour le jeûne sec, ça va être un peu tendu. Donc, la réponse rénale, la réponse anthropométrique, hémodynamique, métabolique et rénale durant 5 jours de jeûne, food and water deprivation, donc 5 jours de jeûne sec. 5 jours de jeûne sec. C'est rare d'avoir des études comme ça, elle est très rare celle-là, et d'ailleurs, je remercie mon ami Thierry Raide qui a écrit un bel article sur son blog et qui m'a envoyé cette étude, en tout cas dans son article, il citait cette étude, je le remercie, je m'en suis largement inspiré. Et donc, les conclusions. Les 5 jours de jeûne sec sur 10 adultes ont montré que c'était totalement sécure, que ça a diminué le poids et toutes les circonsférences du corps, donc les gens, ils perdaient du poids, et ça a amélioré la fonction rénale considérablement. Et d'ailleurs, moi, je peux vous en témoigner, parce que moi aussi, j'avais une fonction rénale qui était déficiente, c'est-à-dire qu'au petit matin, j'avais des urines qui étaient très claires et très translucides, ça indiquait qu'il y avait une fonction rénale qui était relativement faible. Et à partir du moment où je me suis mis à faire du jeûne sec, mais petit à petit, j'ai vu mes urines au matin qui étaient de plus en plus chargées et de plus en plus troubles. Et ça, maintenant, je l'ai gardé, c'est-à-dire qu'au quotidien, j'élimine énormément par mes reins. Et d'ailleurs, c'est logique. Si tu veux régénérer tes reins, qu'est-ce que tu fais ? Tu les mets au repos. Toutes ces personnes qui ont les reins qui sont complètement fatigués, explosés, qui ont des problèmes de filtration rénale, à qui on dit, il faut que tu boives tes deux litres d'eau. Mais quand c'est qu'il se repose le rein ? Le rein, il n'arrête pas de brasser de l'eau, de brasser de l'eau, de brasser de l'eau. Ça ne marche pas. Cette étude à laquelle vous pouvez vous référer vous montre à l'évidence que le jeûne sec est certainement l'une des indications du jeûne sec, c'est le trouble rénal. Moi, si j'ai quelqu'un qui me dit j'ai un trouble de la filtration rénale, je dis jeûne sec. Je suis en dialyse, jeûne sec. Jeûne sec, jeûne sec, jeûne sec. Oui, tu mets ton rein au repos. C'est la logique quand même. Alors, on va parler un petit peu des différents types de jeûne secs. Parce que jeûne sec, il y a le jeûne sec classique avec lequel vous pouvez vous essayer, le jeûne sec intermittent. Par exemple, vous ne mangez pas le matin, puis le matin, au lieu de boire, au lieu de prendre un thé, au lieu de prendre des boissons diverses, même de l'eau ou des tisanes, vous ne buvez pas. Vous ne buvez pas jusqu'à midi. Première expérience de jeûne sec. Vous allez voir, déjà, c'est pas mal du tout. Vous commencez à vous faire la main, et puis après, vous pouvez pousser à un seul repas par jour. 20 heures de jeûne, 4 heures de prise alimentaire. Vous essayez ça comme ça pendant un certain temps, ça rappelle un petit peu ce que font les musulmans pendant le ramadan. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est assez amusant parce qu'il y a peu d'études sur le jeûne sec. Et en fait, la plupart des études que j'ai trouvées sur le jeûne sec, à part cette étude allemande, c'est des études qui sont basées sur l'étude de personnes pendant le ramadan, qui est donc un jeûne sec intermittent. Ce n'est pas du jeûne en tant que tel, c'est du jeûne sec intermittent. Et puis aussi, la période de Kippour aussi, le Yom Kippour pour les Juifs. Ils font, je crois, entre 36 heures de jeûne sec à peu près. C'est pour célébrer cet événement, c'est en septembre, le Yom Kippour. Et donc, ce sont les deux événements sur lesquels se base la majorité des études. Donc, il y a le jeûne sec intermittent. Et ensuite, on va pouvoir aller vers un jeûne sec plus long. Alors, souvent on me dit, oui, mais alors, on peut jeûner combien de temps ? Jeûne sec, combien de temps ? Ça dépend, ça dépend. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu. Moi, personnellement, je n'ai jamais dépassé 5 jours de jeûne sec. Mon épouse en a fait 9. J'ai pas mal de proches qui ont fait 10, 12, jusqu'à 18 jours de jeûne sec. Et je connais une personne qui a poussé jusqu'à 21 jours de jeûne sec. Il avait une tumeur au niveau du côlon. Il a fait 21 jours de jeûne sec. Au bout de 21 jours, c'est-à-dire seulement 3 semaines de jeûne sec, c'est pas grand-chose non plus, 3 semaines, il n'avait plus de tumeur au niveau du côlon. Alors, il y a toutes les gradations, il ne s'agit pas de partir billes en tête, il s'agit de s'expérimenter. Vous pouvez commencer d'abord avec du jeûne avec un petit peu d'eau, mais peu d'eau, puis doucement, petit à petit, faire du jeûne intermittent et commencer doucement à construire une connaissance de vous-même et de vos réactions au travers du jeûne sec. Dans le jeûne sec, tel que décrit par la majorité des pratiquants, il y a quelques éléments à savoir. On ne réagit pas du tout comme dans le jeûne à l'eau. Dans le jeûne à l'eau, chacun va avoir des crises d'élimination à certains moments du jeûne à l'eau, c'est un peu imprévisible. Au niveau du jeûne sec, c'est totalement prévisible. En jeûne sec, à peu près entre le troisième et le quatrième jour, il y a le premier passage. Là, tu passes à la machine à laver, il se passe quelque chose. Pour tous, ça va se traduire par des grosses crises d'élimination, des grosses douleurs. Souvent, en jeûne sec, on élimine peu, mais c'est par contre des grosses douleurs, des douleurs au niveau des reins, des douleurs au niveau de la tête, et ainsi de suite. Là, il y a la première crise. Ensuite, il y a une deuxième crise entre le septième et le neuvième jour. Et ensuite, a priori, il y a une crise après le douzième jour. Et on dit souvent, après le douzième jour, si tu as passé les trois crises, là, globalement, tu as quand même fait un gros boulot de nettoyage dans le corps. Alors, comme je vous le disais, ne cherchez pas vraiment des études sur le jeûne sec. Il n'y en a pas. Il y en a très peu. D'ailleurs, ne cherchez même pas l'avis de spécialiste du jeûne sur le jeûne sec, parce que tous vont vous dire que c'est une immense CO2NE-RIE, pour la bonne et simple raison que ce qu'ils connaissent, c'est le jeûne à l'eau, ce qu'ils défendent et leurs fonds de commerce, c'est le jeûne à l'eau. Donc, effectivement, il y a très peu de choses. Les seules études que j'ai trouvées concernent, je vous dis, la période de Ramadan ou la période de Yom Kippour. Et puis, c'est l'étude allemande qui m'a été passée. Alors, quand on étudie un petit peu ces différentes études, de quoi se rend-on compte ? Quelles sont les propriétés du jeûne sec ? Globalement, le jeûne sec, c'est un jeûne à l'eau mais puissance 10, accéléré. Pourquoi ? Parce que la lipolyse est accélérée. Donc, toutes les vertus du jeûne à l'eau vont apparaître dans le jeûne sec mais beaucoup plus rapidement. Et par exemple, dans le précédent tableau, je vous avais montré qu'au niveau neuronal, il y a un facteur qu'on appelle la BDNF, qui est un facteur de croissance neuronale, neurotrophique, donc ça favorise l'élaboration de nouveaux réseaux neuronaux. La BDNF, sur un jeûne court, elle n'apparaît pas et puis sur un jeûne long, par contre, il y a une augmentation des niveaux de BDNF. Ce qui faisait dire que le jeûne long a des excellentes qualités pour la construction cérébrale. En jeûne sec, dès le jeûne sec intermittent, on a une production de BDNF qui est importante. J'ai une petite étude que je vais vous montrer là-dessus. J'ai même deux études qui étaient très intéressantes. Par exemple, les effets de la restriction calorique du jeûne et du jeûne intermittent Ramadan sur la fonction cognitive sur la fonction cognitive chez des adultes. Très intéressant. Et là, il montre qu'effectivement, les niveaux de BDNF augmentent énormément. Ce qu'il montre aussi, c'est qu'en jeûne sec, et même sur des jeûnes secs extrêmement courts, de quelques heures, on a une profonde autophagie neuronale. Et dans cette étude, il montre bien que la plupart du temps, la plupart des maladies de civilisation de type neurodégénératif, Alzheimer, et ainsi de suite, sont liées au fait qu'on n'a plus ces temps d'autophagie, c'est-à-dire dans lequel le corps se nettoie globalement. Et qu'ils disent bien que l'un des meilleurs moyens d'induire l'autophagie, de susciter, de pousser le corps en autophagie, c'est de faire de la restriction calorique et même mieux que ça, du jeûne. Et dans cette étude, c'est du jeûne sec, ils montrent que sur des très courtes durées, ils ont une autophagie neuronale qui est extrêmement avancée. C'est-à-dire que vraiment, le jeûne sec, il permet de relaxer. Vous savez, combien de fois j'ai entendu des gens dire que les jeûnes courent de 1, 2, 3 jours, c'est rien du tout. C'est les spécialistes du jeûne qui ont fini 3 semaines, des 1 mois, qui te regardent de haut et qui te disent que tu fais 2, 3 jours, tu fais une demi-journée, ça ne sert à rien. Avec le jeûne sec, c'est la réhabilitation des petits jeûnes. Tu peux faire du long jeûne en jeûne sec, tu peux faire du petit jeûne et déjà en petit jeûne, tu as un super effet. Il y a une autre action qui est vraiment notoire avec le jeûne sec, c'est l'action anti-inflammatoire. Parce que pour des personnes chroniquement épuisées, je vous l'ai dit, il y a un régulateur de l'inflammation qu'on appelle le cortisol et les personnes chroniquement épuisées ne produisent plus assez de cortisol et donc de cortisone, ce qui fait que l'inflammation va en explosant. Le jeûne sec amène à une raréfaction de l'eau. Or, dans l'inflammation, il y a un gonflement qui est un énorme œdème. En jeûne sec, l'inflammation ne peut pas existir et donc tous les témoignages que j'ai des personnes qui ont des maladies chroniques inflammatoires dans lesquelles l'inflammation n'est pas régulée par le corps, n'est plus régulée par le corps, le jeûne sec est un moyen vraiment de dégonfler toutes les parties qui étaient chroniquement enflammées d'une manière assez radicale. Voilà, encore une étude. Le jeûne de Ramadan exerce un effet immunomodulatrice et là il parle effectivement du côté anti-inflammatoire que peut avoir ce type de jeûne sec. Dans cette action anti-inflammatoire, on voit aussi, et dans cette étude, il en parle aussi, que des marqueurs comme la CRP, la TNF-alpha, qui sont des marqueurs de l'inflammation, diminuent drastiquement pendant le jeûne, y compris pendant le jeûne de Ramadan, et perdurent après. Alors, il y a un effet aussi extrêmement fort sur la santé métabolique. Oui, c'est normal parce que comme tu consommes beaucoup plus rapidement des graisses, tu as les taux de cholestérol qui se normalisent, tu as le taux de glycémie dans le sang qui se normalisent beaucoup plus rapidement, et c'est globalement, comme je vous l'ai dit, c'est un jeûne à l'eau mais accéléré. Alors, tous les bénéfices du jeûne à l'eau se retrouvent dans le jeûne sec en un peu plus. Donc, diabète, reminéralisation, réparation des organes, réparation du système digestif, tout va à une vitesse accélérée. Et la raison en est simple, on brûle de l'eau pour produire, on brûle des graisses pour produire de l'eau et ce faisant, on augmente le métabolisme, tout se fait beaucoup plus rapidement. Alors, j'espère qu'au travers de cette petite vidéo, je ne sais pas combien de minutes on est, on va essayer de ne pas dépasser le format de 10 minutes, c'est très important, j'ai pu vous partager, ce n'est même pas mon enthousiasme, c'est ma joie débordante quand j'ai découvert ce jeûne sec. C'est comme si j'avais découvert un nouveau jouet, mais un jouet parfait. C'est-à-dire, j'ai découvert cette fonction dans le corps qui était de me dire non mais attends, là où on m'avait dit tu vas mourir si tu ne bois pas, au contraire, tout se passe de manière accélérée, plus confortable, plus puissante et plus profonde. Alors, je ne peux que vous encourager durant cette semaine à essayer le jeûne sec et vous pouvez essayer tout petit, vous faites une demi-journée de jeûne sec, vous faites une journée de jeûne sec, vous commencez comme ça et progressivement vous allez bâtir votre connaissance et d'ailleurs, vous allez faire attention à une chose, si vous faites une journée de jeûne sec, faites attention à la couleur de vos urines quand vous allez recommencer à boire et à vous alimenter. Quand vous rompez le jeûne, vous commencez d'abord par boire, c'est important, après un jeûne sec, bien sûr, vous apportez du liquide, un jus c'est idéal, s'il fait chaud, vous faites un petit jus céleri, concombre avec une pointe de menthe, ce n'est pas trop sucré, ça ne va pas faire exploser de la glycémie, ça va être fabuleux pour rompre le jeûne par exemple, vous faites un jus comme ça et vous regardez la couleur de vos urines et là, vous allez pouvoir vous dire pour la première fois que mes urines évacuent quelque chose. Je vous encourage à découvrir ce moyen ultra efficace qui est à l'autre portée, qui est gratuit, qui est simple et que chacun peut expérimenter à partir du moment où il y va progressivement. Et je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve demain. Demain, qu'est-ce qu'on fait ? Demain, on fait jeûner pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Les femmes enceintes, les femmes enlaîtantes, les gens qui travaillent, les gens trop faibles, les gens trop maigres, les gens âgés, comment est-ce qu'ils peuvent jeûner ces gens-là ? On va voir, il y a une bonne réponse à ça. Alors, il reste encore quelques places pour le stage de Paris. Ça s'est rempli à une vitesse phénoménale. Je vous remercie. J'ai eu des tas de messages d'encouragement. C'est super. Il reste encore quelques places pour le stage de Paris. Il y avait 150 places. Il doit en rester une trentaine. Il y en a 120 qui sont partis en une semaine. Donc voilà, si vous voulez venir, c'est le moment. Si vous ne pouvez pas assister à ce stage ou que vous n'avez pas le désir ou la possibilité, il y a toujours les cours qui sont disponibles sur le site Régénère sous forme de téléchargement ou de clé USB. Et sinon, je vous encourage en vue de préparer le jeûne, par exemple, d'aller faire un petit tour sur la boutique de notre partenaire Régénérescence qui va vous proposer des mélanges de plantes qui vont aider à l'élimination, à préparer le foie avec le mélange Hépato, avec le mélange Pure Élimination, avec le mélange Rénault, qui vont aider à drainer les émonctoires de manière à être nettement plus près la prochaine fois que vous allez faire un jeûne. Et puis chaque fois que vous achetez chez eux, il y a une petite commission qui nous revient et qui nous soutient pour faire tout ce travail et le diffuser gratuitement. Je vous souhaite une bonne régénération. N'hésitez pas à vous abonner, à balancer un petit pouce et on se retrouve demain avec le jeûne pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Même eux ne vont plus avoir une seule excuse pour ne pas jeûner. Et bonne régénération. pour ne pas jeûner. Merci. 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 Merci.